C'est dans une des nombreuses grandes villes de France où vit une étrange vieille dame. Devenue veuve depuis quelques mois, elle hérita donc de l'affaire de son défunt mari. En tête de la blanchisserie du quartier, elle continue son dur labeur en étant seule, sans plus personne pour l'aider. Quel déshonneur serait de travailler avec une personne autre que son mari ? Une affaire familiale doit rester familiale. Malgré les nombreux assos douloureux du temps et les nombreux avertissements de son médecin, Gertrude travaille son relâche nuit et jour afin de tenir sa promesse faite à des pouilles de son cher et tendre. Mon amour, père ton âme, j'ai promis que je n'abandonnerai jamais notre blanchisserie adorée. Celle qui a vu naître notre amour, celle qui a vu naître nos enfants et celle qui nous verra mourir. Rares sont les jeunes clients. Beaucoup sont de vieilles personnes, principalement des hommes. Et oui, malgré son âge avancé, cette magnifique créature continue à séduire de nombreux retraités. Que de bonheur quand les discussions sont taxées sur le passé. Rien à voir avec les folies absurdes de l'actuelle société, remplies que de jeunesse méprisante et mal élevée. C'est aux alentours de 19h qu'un vieil homme arrive quelques secondes avant la fermeture de l'établissement. Bonsoir, monsieur que... Interrompue par l'apparence de son client, elle saisit sans un mot la fumise qu'il tenait en main afin de la mettre dans la pile de vêtements à laver. Troublée par son regard, sa posture et son physique qui lui sont très familiers, elle lui proposa de lui laver de suite le vêtement, et gratuitement. Mais à une condition, de rester jusqu'à ce qu'elle ait terminé. L'homme accepte la proposition. Comme à l'habitude, la conversation concerne la belle époque. « Je vous apprécie, mon cher monsieur. Vous me rappelez mon défunt mari. Si seulement j'y avais pensé plus tôt, peut-être serait-il encore des nôtres. » L'homme s'excusa, à la fois gêné par le sous-entendu et par l'évocation du mari décédé. Une interrogation s'ensuit dans son cerveau. « Que veut-elle dire par « si j'y avais pensé plus tôt ? » Captant le regard interrogateur du client, Gertrude lui révèle ce à quoi elle pensait. « Je travaille à la blanchisserie depuis plus de 65 ans. J'ai des clients qui me ramènent les mêmes vêtements depuis plus de 20 ans. Grâce à mon travail, ils sont comme neufs. Et ce soir, grâce à vous, je viens de réaliser que je possède depuis tout ce temps l'outil qui me permet d'éviter le vieillissement. Vous savez, entre une chemise et un être humain, il n'y a pas de grande différence. Les deux vieillissent, se décolorent et se froissent. Comme la ressemblance qu'il y a entre mon défunt Michel et vous est frappante, je vais de ce pas nous rajeunir tous les deux. Nous vivrons heureux, avec la clé de la jeunesse éternelle. Nous pourrons vivre 60 années supplémentaires. Qu'en dis-tu, mon beau Michel ? » Figé par la stupéfaction et le ralentissement des réflexes liés à l'âge, le vieil homme de 85 ans n'a pas pu réagir à temps. La folie de la belle blanchisseuse a eu raison de lui. Saisi par le col et immobilisé sur le sol, le bel homme n'a pas résisté longtemps. Ce n'est qu'au bout de trois minutes de souffrance que son cœur rendit son dernier battement. Le fer qu'elle oublie toujours de débrancher, à cause de sa mémoire qui petit peu par petit peu se fait altérer, fut ardemment utilisé afin que la peau fripée du vieil homme soit lissée. La séance de rajeunissement a duré une heure et demie. Assise sur le ventre de l'homme, Gertrude a minutieusement défroissé chaque centimètre carré de la peau, du visage et du cou. Le résultat ne fut pas vraiment au rendez-vous. La peau s'est lissée, mais elle a perdu de sa tonicité. Devenue rouge et crevisse et sointant de liquide, d'horribles cloques de pus ont rapidement fait leur apparition. Consciente de l'horrible apparence qu'elle vient de créer, elle se contente juste de camoufler l'hydragibus jaune sous une épaisse couche de biafine. Tant pis pour le visage. Maintenant que le mal est fait, elle va désormais découper la peau du reste du corps. En la retournant, le repassage sur l'envers devrait éviter d'endommager la peau extérieure et enfin lui redonner la liste jeunesse d'antan. Il est 8h. Ginette ne devrait pas tarder à arriver pour récupérer sa robe et payer un café à sa blanchisseuse préférée. C'est en ouvrant la vieille porte de bois qu'une scène horrible se dessina. Un vieil homme au sol, méconnaissable, écorché, du sang plein le carrelage, une peau molle d'une nature non identifiée suspendue à un cintre et... la belle blanchisseuse devenue monstrueuse allongée sur la table à repasser. Mains crispées au fer à repasser, appuyant fortement sur son visage complètement brûlé, odeur de chair cuite à l'appui, Ginette ne sut résister à cette scène d'une violence extrême. A son tour, elle succomba au soudain trop plein d'émotions. La police retrouva une note. Cette note a bien évidemment fait écarter toutes les pistes sauf une, celle de la folie meurtrière. Pourquoi ? De sa douce écriture d'antan, la vieille a épinglé sur la grenouillère humaine cette phrase. Vous savez, entre une chemise et un être humain, il n'y a pas grande différence. Les deux vieillissent, se décolorent et se froissent. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. et à la prochaine.